... Bonsoir. 140 millions d'euros investis par Bolloré pour améliorer les prestations du port autonome de Conakry. L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique est allé visiter les installations. Les détails dans un instant avec Amadou Touré. 600 jeunes guinéens en formation sur les techniques de recherche d'emploi. C'est le produit du salon de l'emploi de Conakry initié par l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Et puis nous irons à Siguiri. Le gouvernement attribue un domaine de 33 km² aux orpailleurs de la cité orifère. Pourquoi ? Nous serons avec nos envois spéciaux à Siguiri. Bonsoir à tous. Vous êtes sur la télévision nationale à la une ce soir. tenu ce jeudi de la session ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'Etat. Alpha Kondé appelle son gouvernement à améliorer par exemple le fonctionnement du système judiciaire. Il a aussi insisté sur le programme de reprise des unités industrielles devant revenir dans le portefeuille de l'Etat. Mahmoud Bari nous en dit plus. C'est sous la présidence de Professeur Alpha Kondé, président de la République, que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire. Selon le porte-parole du gouvernement, trois points étaient alors du jour. Au titre du premier point, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement d'intensifier et d'améliorer leur communication vis-à-vis des populations et des médias. Le porte-parole du gouvernement a dit que le président de la République a demandé aux ministres de la Justice de poursuivre ses actions en vue d'améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Le chef de l'Etat a demandé aux ministres de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises d'accélérer la mise en œuvre du programme de reprise des unités industrielles devant revenir dans le portefeuille de l'Etat. Le président de la République a demandé une qualification du système de collecte des données statistiques afin de disposer d'informations fiables aptes à servir de base aux différents programmes de développement. Le chef de l'Etat a déclaré qu'un audit du système éducatif guinéen serait très prochainement lancé en prélude à l'adaption d'une réforme du secteur. Le président de la République a invité le gouvernement à prendre des dispositions nécessaires pour l'organisation de différentes journées consacrées à l'orpaillage, l'élevage et aux paysannats. Au titre du compte-rendu, le porte-parole du gouvernement a dit que le ministre en charge de la ville a, au nom de la commission interministérielle irrelative, fait un compte-rendu des travaux d'examen du dossier d'aménagement et d'exploitation du site de courrières. A la fin des débats, le porte-parole du gouvernement dit que le conseil a recommandé d'évaluer le coût des travaux de finition du chantier d'aménagement et soumettre un budget destiné à couvrir la viabilisation du site. Au titre de l'examen de texte, le ministre de la Justice a soumis un projet de décret portant statut particulier des greffiers en chef, des greffiers et des secrétaires de greffe. Le ministre a rappelé que le dossier avait été renvoyé à la cellule technique d'appui pour avis avant son examen par le conseil interministérien. A la fin des débats, le conseil a demandé au ministre d'approcher ses homologues en charge de la fonction publique, des finances et du budget pour un examen approfondi du projet de décret. Au titre de la communication, la ministre de l'action sociale de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à l'organisation de la première quinzaine de la solidarité en Guinée, a remarqué le porte-parole du gouvernement. Elle a souligné que le gouvernement guinéen, signataire de cette résolution, a créé une direction générale du Fonds de développement social et de solidarité au sein du département en charge de l'action sociale, en vue, entre autres, de porter assistance à la tranche de la population véritablement en besoin de solidarité nationale, a dit le porte-parole du gouvernement. La ministre a proposé l'institutionnalisation du mois de solidarité et l'instauration de la quinzaine de la solidarité. Au terme des débats, le conseil a recommandé que la semaine de solidarité soit dissociée des autres fêtes internationales similaires et qu'elle fasse l'objet d'un texte réglementaire. Au titre des divers, le ministre directeur général à la présidence a informé le conseil de la visite de travail de la présidente du Libéria en Guinée le vendredi 6 mai 2016 à 10h. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale et internationale. Et puis, ce communiqué du bureau de presse de la République, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existant entre la République de Guinée et la République sœur du Libéria, son Excellence Mme Hélène Johnson-Serlif, présidente du Libéria, effectuera, à compter du vendredi 6 mai 2016, une visite de travail et d'amitié à Conakry. Son convi est à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. M. le président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. le président de la Cour constitutionnelle, M. le président de la Cour suprême, M. le président de la Cour des comptes, Mme la présidente de la Haute autorité de la communication, Mme la présidente du Conseil économique et social, M. le médiateur de la République, M. le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, M. le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, M. le haut représentant du chef de l'État, M. le chef de file de l'opposition, M. les membres du gouvernement, M. les ministres conseillers à la présidence, M. le chef d'État-major général des armées, M. le haut commandant de la gendarmerie nationale, M. les chefs des États-major des armées de terre, de l'air et de la marine, M. le chef d'État-major particulier de la présidence, M. les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, M. le gouverneur de la ville de Conakry, Conakry le 5 mai 2016, le directeur Moussa Sissé. Arrivé ce jeudi à Conakry du premier ministre malien, émissaire du président Ibrahim Boubakar Keïta auprès de son ami Alpha Kondé, Moudibou Keïta va prendre part demain à l'inauguration de l'usine d'engrais de Kagbelé. Le premier ministre malien a été accueilli par son homologue Mamadi Yula, Ousmane Bangoura. Le premier ministre malien, Moudibou Keïta, est porteur de message du président malien Ibrahim Boubakar Keïta à son frère et ami professeur Alpha Kondé. Quand on pense à la qualité des relations, des relations d'amitié, de fraternité entre les peuples guinéens et maliens, particulièrement entre les deux chefs d'état, le professeur Alpha Kondé et M. Ibrahim Boubakar Keïta, on peut comprendre que ma visite se situe dans le cadre de ces relations de fraternité. Je suis en effet porteur des messages du président Ibrahim Boubakar Keïta à son frère, le professeur Alpha Kondé. Le Mali pense que c'est un devoir pour lui d'être très très près de la Guinée. En le disant, il faut que j'ai une pensée pieuse pour tous nos frères guinéens qui ont accepté le sacrifice ultime pour défendre la terre malienne, leur patrie, la terre africaine du Mali. Et puis, ce communiqué, le ministère de l'Industrie, des PME, de la promotion du secteur privé informe Madame et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les invités, que l'inauguration de l'usine d'engrais de la société Toguna Guinée aura effectivement lieu demain vendredi 6 mai 2016, à partir de 13h, sous la haute présidence de son excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Kondé, Monsieur le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé, c'est compter sur la présence effective de tous et de chacun, Monsieur le ministre Boubacar Bari. Le centre-ville Kaloum sera bientôt décongestionné, avec l'aménagement du site de Coloma, qui va abriter l'essentiel des locaux administratifs. Les travaux lancés hier mercredi sur le chantier sont confiés à des entreprises locales, constituées en groupements d'intérêts économiques pour une durée de 30 mois. Un défi pour Guicopresse, Guiterre et BGEC, comme le témoigne, ce reportage de Mangafo de Touré. Dans le schéma directeur d'aménagement de la ville de Conakry, le site directionnel de Coloma est une zone foncière réservée. Les premières études sur le site sont réalisées par le cabinet d'études cubain Siboney, il y a de cela 18 ans. A la même période, une opération de déguerpissement commence. Une partie de la zone est libérée par les occupants, mais malheureusement, le projet est arrêté, faute de financement. Avec le gouvernement de professeur Alpha Condé, le projet est relancé. En juin 2015, le gouvernement signe une convention avec le groupement d'intérêts économiques 3GB, constitué de trois entreprises locales, Guicopresse SA, Guiterre SA et BGEC BTP pour l'aménagement du site directionnel de Coloma. Là où nous sommes, nous sommes sur l'avenir des défilés qui fait une emprise de 50 mètres. Et au croisement, il y a déjà l'autre boulevard aussi qui vient, qui fait environ 50 mètres. Donc, tous les voiries déjà ont été libérées. Il s'agit maintenant d'aménager l'ensemble de ces voiries et de faire venir l'ensemble des réseaux. C'est concrètement ce qui concerne le projet avec les partenaires. L'aménagement de ce site donnera une autre image à la ville de Conakry et permettra de décongestionner la commune de Calou. Il y aura, comme j'ai dit, toutes les communautés, c'est-à-dire l'alimentation en eau potable, l'électricité, télécommunication, l'assainissement des eaux usées parce que le facteur environnemental, maintenant, ça compte beaucoup dans les aménagements. Et donc, ça touche à la vie quotidienne du citoyen. Donc, il faut penser à l'environnement. Donc, tout a été prévu pour réaliser ces travaux-là conformément aux standards internationaux. C'est un défi pour les entreprises locales, Guicopresse BTP, Guiterre SA et BGEC BTP. Je vous l'annonçais en titre. Le port autonome de Conakry est aujourd'hui l'un des plus grands ports de la sous-région. Après un investissement de plus de 140 millions d'euros par le groupe Bolloré, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a visité les installations cette semaine, Amadou Touré. Visite de l'ambassadeur des États-Unis au port autonome de Conakry. Premier du genre, selon les responsables portuaires, il s'agit pour le diplomate américain de toucher du doigt les opportunités d'investissement que le port de Conakry peut offrir au port américain pour un trafic rapide et rentable au profit des deux pays. On a vu qu'il y a des plans qui sont bien précis pour améliorer l'importation et l'exportation des commodities, des produits de base. Et quand le gouvernement prend son terme de renforcer l'exploitation du secteur agricole, il y a même les plans de déplacer les stocks de cabarens hors de la ville. Nous avons les mêmes problèmes aux États-Unis parce qu'il y a les portes qui sont dans le centre de ville. Alors cette activité, il y a déjà une collaboration avec le port de Wilmington à Delaware, aux États-Unis. Alors il peut partager ses expériences parce que les portes sont vraiment nécessaires pour l'économie. À cause de sa position jugée stratégique dans la sous-région ouest-africaine et des différentes mutations apportées grâce à l'investissement de plus de 140 millions d'euros par Bolloré, le port autonome de Conakry devient un potentiel concurrent des grands ports de la sous-région. C'est pourquoi cette visite est perçue comme une opportunité à saisir absolument. Avant, quand vous embarquez un véhicule aux États-Unis, ça pouvait faire trois mois, deux mois avant que ça n'arrive à Conakry. Aujourd'hui, en passant par le port de Wilmington, c'est juste 11 jours, maximum 15 jours. Il faut aller aujourd'hui vers ces ports pour pouvoir bénéficier des échanges, bénéficier même des équipements. Avec ces équipements modernes, le port autonome de Conakry devient la convoitise des investisseurs. Selon les responsables portuaires, en plus de la création du port sec de Cagbélé, 800 millions de dollars seront investis très prochainement pour accroître la capacité d'accostage. Celle-ci doit passer de 10 mètres de profondeur à 13 mètres. Les travaux de la mission du Fonds monétaire international avec le gouvernement ont pris fin ce jeudi à Conakry. Les activités ont porté sur l'article 4 du FMI qui donne au pays de revoir le développement de leur politique économique. Les résultats pour la Guinée sont encourageants. Écoutons plus tôt un extrait de la déclaration du chef de mission du Fonds monétaire international. Les principaux succès comprennent la baisse significative de l'inflation de 22% en 2011 à 7,5% à fin mars 2016 et l'élimination de l'écart entre les taux de change du marché officiel et du marché parallèle. Le système de gestion des finances publiques a été renforcé par l'adoption du nouveau droit organique des finances publiques, l'appréhension d'un contenu du trésor et un nouveau droit des marchés publics conforme aux meilleures pratiques internationales. D'autres réalisations concrètes incluent la forte amélioration de la fourniture d'électricité provenant du nouveau barrage Caleta. Cependant, malgré ses progrès, la performance économique globale est restée en deçà des niveaux envisagés en 2012. Les effets néfastes de la chute du prix des matières premières ont exacerbé ces difficultés et ont affaiblit les réserves budgétaires et externes. Les retards dans la mise en œuvre de réformes structurelles et les déviations récentes par rapport au programme ont également freiné les progrès. Dans ce contexte, il sera important pour les politiques de prioriser les projets en tenant compte des financements disponibles et des capacités d'absorption. L'application strict des lois et règlements de gestion des finances publiques existants, y compris le Code des marchés publics, sera important pour assurer l'utilisation efficace des ressources publiques. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Boubacarba. Formation des douaniers sur l'évaluation des risques et la mobilisation des recettes. Une initiative de l'Agence guinéenne de promotion de l'investissement privé. Les travaux se tiennent à Conakry et l'objectif est de renforcer la collaboration entre les soldats de l'économie et le secteur privé. Mamadou Saluba. Durant cette formation, les soldats de l'économie seront outillés davantage sur la gestion de la logistique, la mobilisation des ressources extérieures, mais aussi sur l'importance du partenariat entre la douane et le secteur privé. C'est pourquoi les autorités douanières fondent beaucoup d'espoir sur cette rencontre. Les thèmes que j'ai vus sont tellement importants, riches et variés et qui s'apporteront un plus à la qualification de notre douane. Pour le secteur privé, ça va permettre de renforcer aussi les capacités du secteur privé évoluant dans le domaine de la logistique afin réellement de décentraliser ces activités et de pouvoir étendre, si c'est dans le cas de l'export, dans les pays de la Mano River ou même de la CDAO. La Guinée, avec ses six frontières terrestres, est au centre de gestion frontalier. Cette formation devrait qualifier davantage le personnel de douane dans la gestion de l'économie. Cet atelier de formation vise à améliorer et à renforcer les capacités des personnels de douane et de la logistique dans l'objectif, bien sûr, d'améliorer la qualité des échanges commerciaux entre la Guinée et ses différents voisins. Le ministère du budget se trouve au centre de cette formation puisque nous devons protéger les consommateurs. Donc nous devons veiller sur l'origine de ce qui est consommé. Nous devons veiller sur la qualité et aussi faire en sorte que l'importation n'étouffe pas la production nationale. Cette formation va s'élargir sur l'ensemble de trois pays ouest-africains touchés par l'épidémie d'Ebola. Elle est l'une des conséquences du forum de la RIE destiné à la relance. Le salon de l'emploi et le forum des DRH se prépare à Conakry. L'événement donne chaque année l'opportunité aux jeunes de faire des entretiens d'embauche dans des entreprises de la place. La Guip est le chef d'orchestre de ce rendez-vous. Et quelques jours avant le lancement officiel de l'événement, ses responsables se fixent pour des filles d'en faire un succès comme le témoigne ce reportage de Diena Boubari. Le forum des ressources humaines et le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat se tiendront ce mois de mai. L'objectif de ces deux grands événements est de faciliter l'emploi des jeunes, mais aussi faire la promotion des jeunes guinéens vivant en France en les mettant en contact avec les entreprises guinéennes. Le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui se tiendront à Paris a plusieurs objectifs. Un, c'est répondre aux besoins locaux des entreprises en profil spécifique de la diaspora. Et le deuxième objectif que nous visons, c'est permettre également à la diaspora, aux compétences de la diaspora, aux gens qui souhaitent revenir en Guinée, de leur donner une plateforme à Paris pour rencontrer les entreprises. C'est une occasion pour les jeunes de rencontrer les entreprises avec pour objectif pour nous de permettre aux jeunes d'accéder à leur premier emploi, de pouvoir travailler et de pouvoir contribuer à l'essor de l'économie guinéenne. En prélude à ces événements, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi en collaboration avec le ministère de la Jeunesse a tenu ce mercredi un dernier atelier préparatoire pour faire le point avec les différentes parties prenantes. L'idée, c'est d'être là à chaque fois qu'il y a opportunité à créer ou à améliorer l'emploi. Et donc, avant, après, ce salon ou ces salons, la GIP au quotidien travaille à améliorer l'employabilité des jeunes, travaille à créer de l'emploi si possible, travaille à faire en sorte que les porteurs de projets trouvent l'écoute. Les chefs d'entreprise à présent à cette rencontre sont tous engagés à accompagner le projet en participant à ces événements. Une manière pour eux de contribuer à la diminution du taux de chômage en Guinée. En attendant le lancement du salon de l'emploi de Conakry, un nombre important de diplômés d'université s'initie aux techniques de recherche d'emploi. Ils sont au total 600 jeunes à l'école du cabinet international Business Group, un partenaire de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Reportage Oumar Kamara, les images sont commentées par Samara Tonno. La technique de recherche d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle sont entre autres thèmes de cet atelier de formation. La stratégie consiste à initier les jeunes étudiants diplômés à la rédaction d'une lettre de motivation et d'un sévi. La formation est organisée par le cabinet international Business Group. Cette formation va leur permettre d'être efficaces sur le marché de l'emploi et d'être prêts à chercher de l'emploi et d'être parmi les meilleurs à trouver de l'emploi. 600 étudiants diplômés sans emploi venus des 5 communes de Conakry prennent part à l'exercice. Après plus de 2 heures d'échange, ils se disent désormais bien outillés pour affronter le marché de l'emploi. J'avais beaucoup d'erreurs sur mon CV, mais grâce à la formation, aujourd'hui vraiment je suis située de quoi faire et qu'est-ce qu'il faut rectifier, qu'est-ce qu'il faut réellement pour postuler à une entreprise. Depuis 2010, le cabinet international Business Group a formé plus de 10 000 jeunes diplômés et cadres. L'ambition de ce cabinet est d'offrir une formation de qualité aux jeunes des 33 préfectures du pays. Session de formation des jeunes sur les techniques de montage de projets et la culture de la citoyenneté. L'initiative est de l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi qui a mobilisé une centaine de jeunes des 5 communes de Conakry. Salut ! Cette remise de satisfait-ci est le couronnement de plusieurs jours de formation à l'intention d'une centaine de jeunes venus de 5 communes de Conakry. Durant la session, les bénéficiaires sont initiés aux techniques de montage de projets et à la culture de la citoyenneté. La formation est offerte par l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi sous financement de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Au-delà, en termes de manuellement des armes qui sont faciles à être manipulées et donc à travailler à la fragilité de notre pays. Vous avez vu, ces jeunes ont des niveaux différents. Il y en a qui ne sont même pas allés à l'école, mais qui ont été pris, à qui on a appris aujourd'hui vraiment à monter aujourd'hui une entreprise, pouvoir gérer tout cela. Cette formation améliore la capacité professionnelle de ces jeunes et contribue à accroître leurs chances sur le marché de l'emploi. Ils devraient également être des acteurs citoyens pour la promotion de la culture de la paix en Guinée. Ce projet alors contribue à un effort de consolidation de la paix, de préservation de la sécurité dans le pays qui est conjointement mené par le gouvernement. Former les jeunes à l'auto-emploi et à la culture de la citoyenneté, c'est la mission de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Déjà, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Agence a formé plus de 1000 jeunes à travers le pays. L'autorité de régulation des marchés publics communique sur les réformes entreprises dans ce secteur. Ces cadres viennent d'initier une formation à l'attention de ceux qu'ils appellent les PRMP, personnes responsables des marchés publics. Plusieurs viennent d'être récemment mutées dans les différents ministères. Falil Oudialou a suivi pour nous la rencontre. Regardez. Après deux sessions de formation, les personnes responsables des marchés publics en Guinée reçoivent enfin leur certificat. La cinquantaine de cadres venus des départements ministériels ou autres institutions républicaines vient de suivre une série de sessions de formation sur l'élaboration d'un plan de passation et la procédure de passation des marchés publics. C'est une initiative de l'autorité de régulation des marchés publics. Je sors outillé, suffisamment d'ailleurs outillé de cette formation et j'ose croire que je pourrais améliorer la qualité de mes prestations dans mon département à l'énergie et hydraulique. L'objectif de cette formation est de lutter contre la corruption, qualifier le système de passation des marchés publics, mais aussi renforcer la transparence dans ce secteur. Nous pensons que c'est les premiers à pouvoir passer ces formations parce que 70% des dépenses publiques sont faites au niveau des autorités contractantes, particulièrement les ministères et l'administration publique d'une manière générale. C'est pour ça que nous avons voulu que ce soit d'abord ces personnes responsables des marchés qui commencent la formation sur ces deux thèmes principaux, à savoir la passation des marchés et le plan de passation des marchés. Au finish, près de 600 agents seront formés chaque année sur la réforme des finances et de la commande publique, et cela à travers tout le pays. Mais ces personnes responsables des marchés publics déplorent déjà la réticence de certaines autorités à leur égard et le manque de budget pour ce secteur. L'hôpital de l'amitié sino-guenéenne de Kipé améliore progressivement le mécanisme de gestion de ses patients. Le centre hospitalier vient de se doter du logiciel OPI-Gestion. Celui-ci permet de gérer les informations du patient durant plusieurs années. Yaya Silla. Ici, à l'hôpital de l'amitié sino-guenéenne de Kipé, l'heure est effectivement à la numérisation des installations. Un processus qui s'effectue grâce à l'application OPI-Gestion conçue pour la gestion des hôpitaux. Elle permet de gérer les patients à tous les points de prestation de l'hôpital. Cette application est en réalité une information ou une informatisation des différents registres et outils de gestion de l'hôpital. Ce logiciel présenté aux responsables des structures sanitaires de la capitale a été élaboré avec le concours des professionnels de la santé sur la base de l'évolution de la médecine moderne. La nouvelle technologie appliquée aux hôpitaux ne peut être que salutaire pour la gestion. Vous savez, aujourd'hui, nos hôpitaux traditionnels, il y a beaucoup de vices de forme. Et le plus souvent, le manque à gagner est criard. Parce que dans la plupart des structures, les points faibles, c'est le renseignement des différents personnels sur la tête du client. Et il faudrait que ce n'est pas reluisant du tout et ce n'est pas une bonne presse pour notre corporation. Cette initiative est très salutaire parce que ce qu'il a mis sur pied comme ça permet non seulement d'économiser son temps, il permet également d'économiser les ressources financières et il permet également d'économiser les ressources humaines. Car de son bureau, dans cet hôpital-là, il peut, avec un petit cliquet du doigt, avoir toutes les informations des différents services de sa structure. L'hôpital de l'amitié sino-guinéenne a franchi le premier pas vers la numérisation complète. Cette structure sanitaire compte sur l'appui des autorités pour aller vers d'autres étapes. Actualité à l'intérieur du pays, je vous amène à Ségirine. Le gouvernement vient d'attribuer un domaine de 33 km² aux orpailleurs de la cité orifère. Ceci va limiter l'exploitation anarchique des sites d'orpaillage. Images et témoignages dans ce reportage de nos envois spéciaux à Ségirine, c'est Koufernan Kourouma, Mamed Lamine Kaba. Au cours de sa tournée de travail à Ségirine, le ministre des Mines et de la Géologie a eu des réunions de travail avec les orpailleurs. Au menu, amenez les acteurs à pratiquer un orpaillage sans risque. Pour y arriver, d'importantes questions liées à l'environnement, au travail des enfants dans les mines et la sécurité ont été abordées. Dans une zone minière telle que Ségirine, les conflits miniers sont récurrents. Pour pallier cette situation, Ablai Magasuba a lancé officiellement la parcellisation d'un domaine de 33 km² dans la sous-préfecture de Niangasola. Aujourd'hui, nous avons identifié une zone qui doit faire l'objet d'études, notamment dans le domaine de l'environnement, pour que nous puissions parcelliser cette zone et l'attribuer aux différents opérateurs qui posent leur candidature pour les différents bours de terre. Ensuite, des règles sur lesquelles les orpailleurs eux-mêmes se sont engagés. sont à l'examen au niveau du gouvernement pour que nous puissions voir dans quelle mesure prendre en compte tous les aspects sécuritaires, environnementaux, pour que l'activité artisanale qui va être exercée dans ces zones parcellisées-là soit réalisée dans les meilleures conditions possibles. Les orpailleurs se disent satisfaits de la débarque du ministre. Cependant, ils sollicitent l'appui du gouvernement en vue d'installer une laverie semi-industrielle. Jean Payet a été abandonné. Maintenant, l'État vient à côté de nous pour organiser, pour que le PIP avance. Sur le site de Doku Gold Mining, le ministre a constaté les travaux menés. Seulement, la société tard a démarré à cause des corrections apportées au dossier d'études. Nous sommes en train de faire l'étude de faisabilité au niveau du ministère des Mines et de la géologie. Et je crois bien que l'étude est terminée, elle est déposée sur le ministre. On commence les activités dès qu'on aura le permis d'exploitation. Après cette visite, Ablai Magasuba sait désormais que pour avoir des mines, ça conflit dans le pays. Du travail reste à faire. Et puis à l'abbaye, c'est une information de nos confrères de Guinée News. Le site rapporte que trois jeunes manœuvres creusant les fondations d'un immeuble ont été engloutis par surprise dans un éboulement. Ce drame s'est produit ce jeudi matin à proximité de la grande mosquée de l'abbaye, précisément au quartier Mosquée. Bilan, un mort et deux blessés. À Kindia, 30 secrétaires et responsables de direction sont en formation sur la gouvernance territoriale participative. L'objectif est d'amener ces gestionnaires des secrets professionnels de l'administration à améliorer leur méthode de travail. Reportage de notre envoyé spécial à Kindia. Mamed Lamine Kamara. L'administration territoriale étant l'épine dorsale de l'État, les autorités de tutelle développent de nouvelles stratégies. Il s'agit de mettre à l'école les secrétaires et responsables de direction. Ici, à Kindia, 30 gestionnaires des secrets professionnels apprennent l'alphabet de la gouvernance territoriale pour la qualification de leur méthode de travail au sein de l'administration. Vous savez, sans les secrétaires, alors il n'y a pas de secret dans les directions. Il faut nécessairement que ceci soit bien outillé et bien préparé pour que les services puissent bien marcher. Cette session de formation à l'intention des secrétaires est une première. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation affiche son ambition de perfectionner ses cadres pour l'efficacité dans l'action administrative. Pour davantage qualifier les travaux de notre département, monsieur le ministre, sur son impulsion, nous a conseillé la formation permanente de nos secrétaires. De nos secrétaires pour un achèvement convenable de tous les travaux issus des différents bureaux. Visiblement, la relance des activités du centre de Sérédou depuis un bon moment a contribué à la qualification de l'appareil administratif guinéen. Une stratégie qui a permis aux administrateurs territoriaux de pouvoir fournir des services de base. Je vous amène cette fois à Mafferénia. La sous-préfecture vient d'installer une antenne de la Mutuelle Financière des Femmes Africaines, en MUFA, une institution de microfinance qui va favoriser la création de petites entreprises rurales génératrices de revenus. Faudet Kamara. Aider la femme à faible revenu à lutter contre la pauvreté. Cette initiative du président de la République continue à tisser sa toile. Au lendemain de l'inauguration de la Mutuelle Financière des Femmes de Dubreka, ce modèle contagieux d'autonomisation socio-économique de la gente féminine fait son nipetit-apetit à Mafferénia, d'Allokimamburu. Ces femmes disposent aussi d'une MUFA, vecteur de développement endogène. Nous prions pour le président de la République qui, par cet appui, vient de tenir sa promesse. Nous le remercions et nous félicitons les autorités locales. Un grand jour pour Mafferénia, dans la mesure où le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui est un sujet qui voulait donner, qui veut donner des occupations, des activités génératrices de revenus aux femmes et aux jeunes de Kimamburu. Pour cette MUFA, un nouveau bureau est élu. Il est composé de 8 membres par sous-préfectures, Mafferénia, Kakosa et Kabak. D'or et déjà, plus de 320 adhérents sont déterminés à se donner la main pour le décollage socio-économique de la localité. CELCOM a 8 ans d'existence en Guinée. L'occasion pour la société de téléphonie de proposer à sa clientèle un produit baptisé CELCOM SILI. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Voyons cela avec Yaya Silla. L'opérateur téléphonique CELCOM avec son slogan, le numéro 1, c'est vous, célèbre aujourd'hui son 8e anniversaire en Guinée. Une occasion pour la direction de remercier ses abonnés et de mettre en jeu plusieurs cadeaux. CELCOM n'attend pas le cadeau du client, le contraire, elle n'offre pas un cadeau. C'est un bouquet de cadeaux pour la clientèle. Ce bouquet de cadeaux consiste en plusieurs choses. Première chose, on parle sur les e-recharges. Jusqu'à aujourd'hui, tous les e-recharges étaient limités à partir de 1 000 francs. À partir d'aujourd'hui, on peut recharger CELCOM à partir de 100 francs. C'est-à-dire que même si quelqu'un a un billet de 100 francs, on peut recharger CELCOM, parler 10 ou 15 secondes et passer son message à l'autre côté. Jusqu'à présent, le transfert de crédit entre les abonnés était facturé à 100 francs. À partir d'aujourd'hui, à 0 francs, totalement gratuit. Tous les transferts de crédit entre nos clients sont gratuits. CELCOM Guinée se rapproche de ses nombreux clients avec le nouveau slogan CELCOM SILI. CELCOM SILI, c'est le nouveau tarif national de Guinée à utiliser par les abonnés CELCOM vers tout le numéro en Guinée. C'est un tarif qui dit 6 francs vers tous les opérateurs, tous les taxes compris. C'est-à-dire que si on appelle avec le numéro CELCOM vers le numéro CELCOM, on paie 6 francs à la seconde. Si on appelle de CELCOM vers un autre opérateur, ça coûte 6 francs. Tous les taxes compris, tous les TCT dedans, il n'y a pas de surprise. Après 8 ans d'expérience, CELCOM Guinée promet encore des jours meilleurs pour ses abonnés. Et puis en bref, aujourd'hui, c'est l'ascension, une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kindia et à l'abbé. Demain, vous serez avec Fali Lougallou dans Guinée Info. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale. Sous-titrage ST' 501